Je suis quelqu'un d'assez timide, alors j'ai le culot des timides certes, mais dans la première partie de ma vie, j'avais une relation très fusionnelle à ma mère, qui m'a certainement beaucoup construite à travers son prisme à elle, et je me suis laissée façonner, et c'est très bien d'ailleurs parce que j'avais une mère très positive, avec beaucoup de bon sens, et tout ce côté bien vivant, elle me l'a transmis. Et puis quand je quitte Lyon et que je quitte mes parents pour monter à Paris, je ne l'aurais jamais fait seule, et ma soeur quelque part a pris le relais de ma mère, c'est-à-dire qu'elle m'a entraînée, elle avait une certaine emprise sur moi, mais je m'en voudrais de lui reprocher aujourd'hui, parce que sans elle, je n'aurais peut-être pas osé monter à Paris toute seule. Donc quelque part, ce qu'elle m'a poussée à faire, ça a été tout bénef finalement pour la succession de ma vie et de ma carrière. Et puis quelque part, quand j'ai accepté de tourner les premiers films porno, je l'ai fait de mon plein gré, je ne l'ai jamais, c'est absolument pas ma soeur qui m'a poussée à le faire. Moi j'étais une enfant très solitaire, donc je n'avais pas beaucoup d'amis finalement à l'école, j'étais plutôt au début une assez bonne élève, et puis je rentrais, et puis je lisais des livres, je rêvais, et puis voilà. Donc changer, déménager, quitter une école pour une autre, je n'en garde pas de souvenirs douloureux. Mon père fait partie de ces hommes qui étaient certainement d'une très très grande sensibilité. J'ai eu la chance de le comprendre et de le découvrir bien après. Donc c'était un homme d'une grande sensibilité, mais très introverti, et qui pensait qu'il fallait être assez dur avec ses enfants. C'était l'éducation de l'époque. Donc c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de fusions d'amour entre lui et ses enfants. Bon voilà, mais en même temps, je n'ai pas de souvenirs de brutalité, on n'a jamais été malmenés. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on croit toujours que les femmes qui vont aller dans le porno ou la prostitution ont eu des enfances massacrées, moi ce n'est absolument pas mon cas. J'ai eu une enfance sécurisante, on a manqué de rien. Enfin voilà, je crois que c'est plus ma soif d'aventure et ma grande envie de vivre qui m'a entraînée dans la pornographie. Ce n'est absolument pas des graves blessures d'enfance. Je crois que le pire dans l'éducation d'un enfant, c'est l'injustice ou c'est le chaud et froid. Bon, nous on savait que notre père était un taiseux et qu'il ne fallait pas s'attendre à des félicitations si on avait une note au-dessus de la moyenne, mais à des critiques quand la note était en dessous de la moyenne. Et puis voilà quoi.